... Donc l'association des filles a été créée en 2001 pour objectif de collecter le verre dans les cafés, hôtels, restaurants d'abord sur la ville d'Ajaccio puis ça s'est étendu au territoire de la Capa et aujourd'hui on travaille avec quasiment toutes les intercommunalités de Corse du Sud de la communauté de communes du Grand Sud du Valinque au Taravaux, Sartenay, L'Altaroc, Bonifacio, Surfigres on se sert de cette activité pour créer de la réinsertion par l'activité économique pour les personnes éloignées de l'emploi il y a toute une catégorie de personnes, des travailleurs handicapés des seniors inactifs, des jeunes aussi qui ne trouvent pas de boulot des gens éloignés de l'emploi depuis plus de deux ans l'activité de défi a un triple avantage un avantage social pour la collectivité par la création d'emplois pour les personnes qui en sont le plus éloignées un avantage écologique pour permettre de recycler des matières qui auraient été enfouies sans l'activité de défi et un avantage financier pour la collectivité il y a une aide de la communauté de communes pour l'activité et ensuite il y a une aide de l'état qui vient à travers l'activité d'insertion puisque les salariés en insertion ont une partie de leur salaire qui est financée par la directe, par le ministère du travail l'activité à défi sert de tremplin pour des gens alloignés de l'emploi pour retrouver une activité par ailleurs c'est une activité temporaire leur période où ils sont à défi ils sont suivis par une accompagnatrice sociale qui regarde leurs projets professionnels leurs souhaits, leurs compétences pendant qu'ils sont en défi, ils exercent leur activité quand on enchaîne l'insertion de 26 heures de travail par semaine ils cherchent un emploi et dès qu'ils ont une offre alors qu'on peut faire beaucoup de choses pour faciliter ça ce qu'on appelle les PMSMP c'est des périodes de mise en situation au milieu professionnel on a des contacts avec des entreprises qui embauchent, qui peuvent être intéressées par des profils on essaye un maximum de créer ce qu'on appelle nous des sorties positives c'est-à-dire quelqu'un qui, de défi, trouve idéalement un CDI parfois c'est un stage sur l'historique, on était parti sur un constat que le verre des déchets ménagers mais plus particulièrement le verre des cafés, hôtels, restaurants se retrouvait dans les déchets ménagers classiques et que l'apport volontaire ne collectait pas donc ces verres l'apport volontaire, ce sont les ménages qui vont déposer leurs verres de chaque famille dans des grands conteneurs de plus d'une tonne mais c'est la différence entre l'apport volontaire et le porte-à-porte c'est d'aller chercher des petites quantités de verres c'est pour ça que ce n'est pas rentable dans les cafés, hôtels, restaurants et parfois des campings et parfois certaines résidences hôtelières que tous ces verres qu'on a retirés des conteneurs des déchets ménagers des ordures ordinaires a fait en sorte que les villes ont été désengorgées et que les villes en quelque sorte ont été beaucoup plus propres c'est-à-dire qu'il y a eu la propreté urbaine qui a augmenté c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de poubelle qui débordait on a bien vu sur Porterette quand le défi est intervenu c'est presque 30-40% du volume parfois on a accès sur des camions VL c'est-à-dire pour que des gens en insertion puissent les conduire avec un simple permis avec des haillons et le haillon c'est très important parce que ça évite le bruit c'est-à-dire qu'on remplace un conteneur vide par un conteneur plein ou un conteneur plein par un conteneur vide et donc on dépose tout, il n'y a pas de déversement de verre sur place donc ça évite le bruit dans les campings, dans les hôtels et dans le centre urbain c'est-à-dire qu'on délocalise le déversement du verre donc on délocalise le bruit le principal du bruit, et bien voilà, au dépôt l'économie sociale et solidaire chez des personnes qui ont des difficultés d'insertion économique qui parfois sont handicapées et bien pour compenser ça il y a tout un mode de production qui change étant donné que le client, en quelque sorte, participe au système de production parce qu'il effectue lui-même le tri au départ même si ça n'apparaît pas de manière évidente mais disons que le fait que les cafés, hôtels, restaurants fassent le tri c'est déjà commencer le processus de production c'est une coopération dynamique avec les cafés, hôtels, restaurants et le chantier d'insertion